Allez, c'est parti. Dans cette vidéo que je t'offre, je vais t'expliquer quels sont les trois modes d'exploitation qui me génèrent plus de 15 000 euros de loyer tous les mois. Alors, avant de t'expliquer quels sont ces modes d'exploitation que moi j'utilise et qui me rapportent donc du haut rendement, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'investissement immobilier, il faut que tu fasses deux choses pour arriver à créer de la haute rentabilité. La première chose que tu dois faire, c'est acheter des biens moins chers que les prix du marché. C'est comme ça que tu vas pouvoir déjà faire une bonne opération et pouvoir améliorer ta rentabilité. Imagine que tu achètes comme tout le monde sur les sites comme Imoeb, Imovlan, Logikimo, Leboncoin, enfin tous les sites qui sont hyper connus sur lesquels on achète, qu'on soit en Belgique, en France, peu importe. Mais ce qui se passe, c'est que tu es comme tout le monde. Et comme tu sais, si tu agis comme tout le monde, tu obtiens les mêmes résultats que tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est retourner le problème de l'autre côté et de comprendre comment est-ce que tu peux trouver des biens qui sont non commercialisés. Et des biens non commercialisés vont te permettre d'être le seul sur l'opportunité et du coup d'avoir une marge de négociation un peu plus importante, d'avoir un contact qui va te permettre de t'aider à tout simplement revoir à la baisse éventuellement parce qu'il sera de ton côté. Donc ne pas être dans la foule. Imagine qu'au lieu d'acheter un appartement à 175 000 euros, tu l'as à 160, mais en fait tu gagnes 15 000 euros. Et ces 15 000 euros-là, quand on va faire un calcul de rentabilité brute ou net, en fait ça va déjà améliorer ta renta. Donc ça c'est une chose. De l'autre côté, dès que tu as acheté un bien qui est 10 à 20% moins cher que ce que les gens achètent en général, de l'autre côté, tu dois exploiter le bien d'une manière à aller chercher le plus haut revenu locatif possible. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce dont on va parler. Je vais t'expliquer les trois modes d'exploitation que moi j'utilise, d'accord, et que nos membres utilisent également. Il faut savoir qu'hier, j'étais voir une de nos clientes, Adeline, qui termine un projet d'un de ses modes d'exploitation et qui met zéro euro de sa poche et qui va générer vraiment une belle rentabilité. Donc c'est la première dont j'aimerais te parler. Et tu sais, si tu me suis depuis un petit bout de temps, que j'adore la colocation. J'adore la colocation parce que la colocation nous permet quoi ? Nous permet que sur un espace, une superficie d'un appartement, de revoir les espaces en faisant des travaux et d'augmenter le revenu locatif juste en créant plus de chambres. C'est aussi simple que ça. Je te donne un exemple. Imagine, je te donne un exemple sur ce qu'Adeline a fait par exemple. Adeline, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a trouvé une maison. Elle a trouvé une maison qui fait 130 mètres carrés. Et dans cette maison de 130 mètres carrés, tout était à rénover et il y avait deux chambres. Qu'est-ce qu'on a fait avec Adeline ? C'est qu'on a vu le potentiel en termes d'espace. Sur un 130 mètres carrés, on peut faire un 4, 5 chambres sans problème. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu tous les espaces. Par exemple, quand on rentre dans son bien, dans la maison, ce qui se passe, c'est que la première porte à gauche, c'était un premier salon. Et puis, il y avait un deuxième salon en enfilade. Et puis, il y avait la cuisine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cloisonné, par exemple, le premier salon quand on entre à gauche. Et du coup, ça faisait déjà une chambre supplémentaire. Tout simplement en cloisonnant. Une cloison, ça coûte vraiment, vraiment rien. Et puis, on a fait comme ça sur tous les autres espaces. Donc, on avait les espaces communs. Puis, on est monté, il y avait déjà les deux chambres. Et puis, en haut, il y avait un grenier. Un grenier qui était aménageable. Et là, à nouveau, on a fait deux chambres. Donc, on a mis une cloison. On a tout refait bien, pique au vélo. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit, que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit. Et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Et du coup, ça fait qu'elle a un projet à cinq chambres, alors qu'à la base, elle a acheté un deux chambres. Et qu'est-ce qui se passe sur ce projet à cinq chambres ? Tout simplement, on va avoir un revenu qui est plus important. Si elle aurait loué cette maison à une famille, elle aurait peut-être loué 800, 850. Ici, ce qu'elle va faire, c'est quasi du 2000 euros par mois. Donc, voici comment elle a créé plus de 1000 euros de revenus locatifs via la colocation. D'accord ? Et moi, j'adore la colocation. Le deuxième mode d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le moyen terme. Le moyen terme, c'est quelque chose qui est un peu moins connu et qui fonctionne très, très bien dans les villes où il y a des pôles économiques importants. Le moyen terme, c'est quoi ? C'est un mode d'exploitation dans lequel on loue le bien sur un espace-temps de trois mois à douze mois. Donc, trois mois, six mois, dix mois, douze mois. En général, ça, c'est le moyen terme. Tu vas me dire, OK, Arnor, à qui s'adresse le moyen terme et en quoi c'est intéressant ? Alors, à qui s'adresse le moyen terme ? Il s'adresse à des personnes qui vont venir travailler pendant trois à douze mois dans le pays. Ça s'adresse à des personnes qui vont venir en Erasmus, qui vont venir étudier pendant une période de temps, qui vont venir faire un stage pendant une période de temps, etc. D'accord ? Donc, ça s'adresse à toutes ces personnes-là. Au-delà de ça, qu'est-ce que nous, on va en retirer en tant qu'investisseurs ? Un revenu plus élevé. Et qui dit un temps de location plus court, dit évidemment un revenu locatif qui est plus élevé. Et là, je vais me référer à un bien que moi, j'ai en moyen terme, que si je le loue en normal, il fait 75 m², il fait deux chambres. Si je le loue en normal, honnêtement, je pourrais en tirer 950 000 grand max dans le quartier où je suis. Et là, je le loue à 1497 en moyen terme. Et là, il y a des gens qui viennent toujours là. Franchement, pour l'instant, c'est toujours du 6-12 mois, 6-10, allez, 6-10 mois. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de turnover, mais ça se passe très bien. Et comment est-ce que je trouve ces personnes-là ? Un, dans des groupes Facebook très ciblés. Et deux, via un site qui s'appelle Spot Home, que je vous invite à regarder, qui est très, très bien pour le moyen terme. Le troisième mode d'exploitation, et celui-là, vous le connaissez certainement, vous l'appréciez également, sans doute, c'est la location courte durée, ou Airbnb, Booking, etc. Mais il n'y a rien à faire. Effectivement, la location courte durée, je pense que c'est le plus gros levier qu'on peut avoir en termes d'augmentation du revenu locatif. C'est ce qui va vous permettre le plus rapidement d'aller chercher vraiment un x2, x3, le revenu locatif traditionnel. Alors évidemment, il y a toute une gestion derrière, toute une automatisation à mettre en place pour que, tout simplement, la gestion ne soit pas trop chronophage. Mais évidemment, ça, c'est plutôt la partie gestion. Et je vous rassure, il existe des process et des mécanismes qui vous permettent de gérer votre bien de manière complètement autonome, que ce soit en location courte durée, en moyen terme ou en colocation. Si vous ne savez pas comment le faire, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram après que tu aies écouté cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec toi par rapport à ceci. Donc voilà. Mais ce qui est clair dans cette vidéo, c'est que si tu utilises ces trois modes d'exploitation, tu vas aller augmenter tes revenus locatifs de manière très importante. Et un dernier conseil que je peux te donner, c'est le fait de lisser tes modes d'exploitation. C'est-à-dire que moi, une fois, je fais une coloc, une fois, je vais faire un moyen terme, une fois, je fais une LCD. Pourquoi ? Parce que tu lisses ton risque comme ceci. Tu lisses également ta gestion. Et du coup, tu as un espèce de portefeuille d'investissement qui est très, très lissé. Et même si à un moment donné, la LCD, ça marche moins bien. À un moment donné, la coloc, il y a moins de demandes. En fait, comme tu as tous les autres modes d'exploitation, tu es toujours sur une rentabilité qui est très, 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 très stable. Ça va ? Donc voilà, je t'invite vraiment à passer à l'action. Si tu veux acheter un bien dans les prochaines semaines et que tu veux mettre en place ce genre de mode d'exploitation et que tu ne sais pas comment le faire, n'hésite pas à m'envoyer également un message. Je me ferais vraiment un plaisir de débattre de ça avec toi.